Pendant les heures historiques de l'insurrection, sous terre, en pleine capitale, sous les profondes catacombes, le colonel Roll, à son poste de commodement, dictait ses ordres. Nous sommes Rilcast et nous développons l'expérience en réalité augmentée, qui sont interactives et qui permettent aux visiteurs de se plonger dans l'histoire du lieu. Actuellement, nous avons déployé la toute dernière expérience au musée de la Libération de Paris. C'est une expérience qui permet aux visiteurs de rencontrer les résistants de l'époque et de vivre ces moments comme s'ils vivaient en 1944. Le poste de commandement de Roll Tambi se trouve à 20 mètres sous terre, à 20 mètres en dessous du musée. Et à cause de conditions d'humidité assez fortes, il y a beaucoup de contraintes pour vraiment remettre en contexte ce fourmillement et cette agitation folle. Donc on a opté pour cette nouvelle technologie. On a transformé l'histoire en quelque chose d'interactif, ce qui permet aux visiteurs de vraiment jouer un rôle. On a des comédiens qui vont jouer ce qu'on a écrit, comme la manière d'un film, sauf que ça va être un film virtuel. On scanne les comédiens, on garde leur enveloppe, ils sont en costume, et ensuite, plus tard, à son autre étape, on ajoutera la voix. Comme j'aiilli de notre sol, néi de notre chair, de notre sang et de nos larmes, les forces françaises de l'intérieur qui libérèrent Paris sont devenues un élément de notre armée nouvelle. La réception était extrêmement bonne. Au niveau des publics, au niveau des critiques du monde muséal, ce qui fait que ça devient un atout majeur pour le musée. On inscrit définitivement ce dispositif sur du PRN, c'est une première en France.